Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, j'espère que vous allez bien même si ça va très mal et ça va continuer d'aller de plus en plus mal. J'espère que vous le savez ça aussi, mais je pense que vous le savez à moins que vous viviez sur une autre planète, ce que je ne pense pas que vous faites, que vous soyez en train de faire vivre sur une autre planète, parce que je vous vois avec les pouces remords, vous êtes là. Alors, on est le 10 du 10, 2020, 20, 20, 10 plus 10 égale 20, oh là là, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Ok, ben, on verra, parce que depuis le début de cette année de 2020, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Chers amis, c'est une heure très, très, très importante dans l'histoire de l'humanité. Tu as le plus grand pays au monde qui est dirigé par un fou furieux, un malade mental, Donald Trump, complètement siphonné. Lui, il a peur vraiment de perdre parce qu'il sait que s'il perd, il va avoir le département de la justice, il va avoir tout le monde après lui. Il va passer le restant de ses jours devant les tribunaux. C'est pour ça qu'il essaie de gagner à tout prix. Il a amené le Parti républicain dans un sillon, mes amis, ils ne vont jamais se remettre de ça, pour essayer de sauver, comme on dirait, les fesses d'un être vraiment mécréant et vraiment corrompu, Donald Trump, et son empire et sa famille. Donc, ça va être fascinant de voir comment ça va se terminer, mais Ted Cruz, le sénateur, sénateur canadien d'ailleurs, c'est un canadien, Ted Cruz, cubain, mais qui est venu vivre au Canada et qui est allé aux États-Unis après. Ted Cruz, le sénateur républicain du Texas qui lance un avertissement, mais vraiment sévain, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup d'États aux États-Unis qui vont... changer d'affiliation. Alaska, l'Alaska qui est républicain va devenir probablement démocrate selon les derniers sondages locaux. La Caroline du Sud, totalement républicaine, va s'en aller dans les mains d'un gosse qui a l'air vraiment sympathique, Jamie Harrison, un démocrate, quelqu'un qui a l'air d'un beau visage, vraiment un Afro-Américain extraordinaire. Moi, j'ai fait un peu de recherche sur lui. Et c'est comme ça dans plusieurs, plusieurs coins du pays parce qu'on en a plein le dos de la haine, de la rhétorique de haine, de division, de haine, de division. Puis de se faire appeler de tous les noms par Donald Trump. Si tu veux améliorer le sort d'une communauté ou du pays, tu te fais traiter de communiste, d'anarchiste. Si tu veux une meilleure vie, des meilleures conditions de travail, t'es un anarchiste, selon Donald Trump. Faut que tu restes dans la misère pour faire plaisir à Donald Trump. Moi, j'ai été le plus grand défenseur de Trump en 2015. J'ai prédit sa victoire, j'étais le seul à le faire, d'ailleurs. Puis j'en ai reçu des pots de fleurs, puis des tomates, puis des insultes. Parce que c'était pas à la mode d'être pro-Trump. Mais là, j'ai devenu à la mode chez les xénophobes, puis les racistes. C'est comme ça qu'il se retrouve, là, dans le pire moment de Donald Trump, de son comportement. C'est là que tu vois plein de Français et de Québécois aller le soutenir. Ça t'en dit beaucoup sur ces gens-là. Et là, t'as un président qui est vraiment, vraiment en péril, puis qui a vraiment peur à la suite des événements, parce qu'il a créé tellement, tellement de vagues, il a tellement traité tout le monde de toutes sortes de noms, en l'accusant de toutes sortes de choses, puis en commettant toutes sortes de gestes. Et probablement de crimes lui-même, qu'il a vraiment peur de perdre la présidence. Et là, t'as un président qui se présente de plus en plus comme Saddam Hussein. Moi, je vois des... Quand je vois... Donald Trump, maintenant, je vois Saddam Hussein. Quand il est arrivé de Walter Reed, par hélicoptère, a monté les escaliers, est allé sur le balcon, a enlevé son masque, comme si c'était... « Ah, je me libère ! » C'est parce que... As-tu vu le message que t'envoies à la population américaine, qui est rendue à 220 000 morts, puis qui a une économie complètement ravagée, puis qui a un virus qui ne veut pas partir, puis ils sont dans une deuxième vague massive. L'enlève, là... Il est à bout de sur. Je vais aller vous chercher ces images-là, parce que c'est vraiment intéressant, ne bougez pas. Bon. Donc, on a Trump qui revient de Walter Reed, après avoir passé trois jours là-bas, avoir reçu des cocktails vraiment explosifs, qui ne sont même pas testés, plus des stéroïdes, et qui dit « Je me sens mieux... Je ne me suis jamais senti aussi bien que depuis 20 ans. » Il vient d'attraper un virus mortel qui a tué plus d'un million de personnes. Le gars, il va avoir de la difficulté à respirer après avoir monté cinq marches, bien tranquillement. et il est allé tweeter « Je ne me suis jamais senti bien comme ça depuis 20 ans. » Quel message t'envoies au monde? Vraiment être irresponsable, illuminé, c'est vraiment pathétique. Il faut vraiment avoir peur de perdre, puis de se retrouver devant les tribunaux jusqu'à la fin de ses jours. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le président des États-Unis, la plus grande démocratie au monde. Ça ne va pas bien. OK, on y va, on regarde ça. Donc là, il descend de Walter Reed. Et après ça, on va le voir monter les escaliers pour aller sur le balcon. Puis ça va nous rappeler un certain Saddam Hussein qui était sur son balcon toujours pendant la guerre du Golfe. Mais il manquait juste la carabine de Saddam Hussein à Donald Trump. Une petite carabine, là, puis il aurait pu tirer dans le ciel lui aussi. Donc là, il va monter les escaliers très lentement. Ce n'est pas comme s'il montait ça en joguant. Il monte ça très, très, très lentement. Là, on était le 5 octobre. Et il va arriver en haut. Regardez le geste. C'est comme si, mon Dieu, il se libérait de menottes ou d'un boulet. Mais le message qu'il envoie à la population américaine qui est en plein désespoir, ce n'est pas fort. Vraiment, là, ce n'est pas tellement équilibré mentalement. Regardez bien ça. Oh, moi, j'enlève le masque, là. Hé, tiens, fini le masque. Et là, vous le voyez en train de chercher son souffle. Encore une fois, vous allez le voir. Il est à bout de souffle parce que même lui a admis qu'il avait de la congestion. On avait trouvé de la congestion dans ses poumons. Il est à bout de souffle. Un président qui allait vraiment chercher son souffle. Là, il dit au photographe, va-t'en à gauche, à droite, là. Prends une autre photo. Toujours à bout de souffle. On le voit en train de, comme on dit, gasping. De souffler. Il cherche vraiment sa respiration. Il essaie de placer son veston. Et là, il pose comme un empereur. L'empereur ou le général Tito. Toujours à la recherche de son souffle. Wow. Vraiment pathétique. Moi, je ne le sais pas, là. Mais on est vraiment à la limite de la folie, ici. Vraiment à la limite de la folie. Et là, on est dans une espèce de spirale complètement démentielle où Donald Trump veut absolument oublier qu'il est en campagne électorale de 2020, que c'est lui le président sortant. Il ramène des vieilles histoires de cette collusion russe qui a été alimentée par les deux côtés parce que c'est un spectacle politique. Il n'y avait rien là-dedans. Depuis le début, il n'y avait rien, puis je vous l'avais dit. Mais on a gardé ça tourné parce que ça alimentait les deux côtés, ça faisait l'affaire des deux côtés, ça faisait une distraction incroyable, ça faisait vivre les réseaux, les médias, ça permettait aux gens dans les entourages de ces élites-là d'écrire des livres et des livres et des livres. Mais il n'y avait rien là-dedans. Il n'y avait rien de criminel, il n'y avait rien de majeur. Il fallait juste passer à une autre histoire. Il a gagné avec l'aide des Russes. « That's it, that's all, vous vous reprendrez en 2020. » Mais lui, il a fait tourner ça comme étant le plus grand crime. « That's it, the biggest crime. » Je vais aller vous trouver l'entrevue avec Mme Bartholomew. Ça aussi, c'est intéressant. Ne bougez pas. Alors, j'ai trouvé la partie intéressante de cette entrevue-là qu'il accordait à Maria Bartholomew de Fox Business. OK, on va aller écouter ça ensemble. Je vous laisse rouler, puis après ça, je reviendrai au moment où je veux vous porter à votre attention. Donc, on a le 8 octobre 2020, Trump qui lance un appel pour que Biden et Obama soient accusés du plus grand crime politique de l'histoire. Vraiment, wow. Je pensais que moi, l'assassinat de Abraham Lincoln, l'assassinat de John F. Kennedy, la tentative d'assassinat contre Ronald Reagan, ça, c'était des grands crimes politiques. Mais d'avoir dit que Donald Trump avait eu l'aide des Russes puis de Wikileaks pour être élu, je ne vois pas le crime là-dedans, là. Donc, elle dit, vous avez fait face à énormément de résistance durant votre mandat. Ben oui, avoir une attitude, puis à traiter tout le monde de toutes sortes de noms, puis à traiter tous les immigrants de toutes sortes de noms, puis tous ceux qui veulent améliorer leur vie de communistes, d'anarchistes, puis d'avoir craché sur tout le monde, d'avoir crié sur tous les toits que les médias, parce que les médias posent des questions sur quoi que ce soit, la politique ou des actions de Trump, si on ose le questionner, vous êtes les ennemis du peuple, vous êtes des fake news et patatis, vraiment délirant, puis tout le monde devrait finir en prison si on n'est pas d'accord avec M. l'Empereur. Donc, oui, il a fait face à de la résistance parce que le programme des républicains, il offense la moitié des Américains au moins. Donc, c'est normal qu'il va trouver de la résistance. Parce qu'on n'a pas élu, dans le fond, c'est comme dans toutes les élections, on n'élit pas vraiment les gens puis les politiciens pour leur programme. On y va avec l'émotion parce qu'on est contre l'un ou contre l'autre. Voyez-vous comment ces gens-là sont rusés? Ils s'organisent pour que toi, le citoyen, tu en arrives à te détester, comme par exemple au Québec, on a détesté Philippe Couillard et les libéraux. Donc, on a élu François Legault, mais on ne connaissait même pas le programme de François Legault quand on l'a élu. Parce qu'on a élu François Legault. Pourquoi? Parce qu'on détestait. Puis on nous a programmé à détester, surtout les médias québécois, les libéraux, et par exemple, dans ce cas-là, celui qui était le premier ministre sortant, Philippe Couillard. Même chose chez les Français. On vous a programmé à détester, par exemple, François Hollande. Et on vous a programmé à voter pour, par exemple, Emmanuel Macron, sans que vous connaissiez vraiment le programme de La République en marche, mais vous détestiez à un point tel Hollande qui a dû disparaître. Puis c'est comme ça dans tout... Quand les Américains ont voté pour Donald Trump, ce n'est pas vraiment parce qu'ils connaissaient puis ils savaient ce que les Républicains étaient pour faire pendant quatre ans. C'est plus qu'on ne voulait pas d'Eric Clinton. Et c'est comme ça que ça marche, la politique. C'est ça qui est triste. Donc on continue. Donc vous avez fait face à beaucoup d'oppositions. Oui, parce qu'une fois rendu au pouvoir, c'est là que tu te rends compte qu'il était un peu trop tard. Puis eux autres, ils vont les appliquer leur politique. Il y a eu beaucoup d'oppositions parce que c'était toutes des politiques, franchement, tu sais, donner les baisses d'impôts aux riches et aux entreprises, je ne suis pas sûr que ça fait l'affaire de la majorité des 165 millions de pauvres Américains. Puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Donc là, lui, cette semaine, il a demandé la déclassification de plus de 100 000 documents qui ne servent à rien puis qui ne serviront à rien puis qui n'ont servi à rien jusqu'à présent, juste à alimenter une histoire politique. C'est ça que j'ai expliqué depuis le début. C'est ça que j'ai expliqué depuis le début, c'était juste politique. bien oui, c'était son opposant, c'était son idée à elle, c'était juste normal. C'est des opposants politiques, tout ce que tu peux faire, de lier Trump aux Russes, mais c'est même lui, Donald Trump, devant les caméras qui disaient Vladimir, Vladimir, trouve-moi les courriels de Hillary et on remercie Wikileaks. Combien de fois je voulais partager ça? Anyway, on continue. C'était un grand succès comme nous dit Martin ici. Tout le monde en a parlé pendant deux ans et demi, tout le monde a écrit des livres, tous les réseaux de télé ont fait une fortune avec ça. Mais qu'est-ce qui arrive après? Il n'y en a pas eu d'arrestations puis il n'y en aura jamais puis je vous l'avais dit puisque c'était une histoire politique. On ne peut pas commencer comme en Russie à arrêter les... puis dans les pays de tyrannie à arrêter les opposants politiques parce qu'ils ne font pas notre affaire, voyons, ou parce qu'ils disent des choses qu'on n'aime pas. C'est tes opposants politiques. Ils ne te lanceront pas des fleurs. On peut voir tout ce qui est arrivé. On peut lire tout ce que vous nous avez... Mais à moins que John Durham, comme nous dit Martha ici, arrive avec des choses précises puis des accusations précises, ce qui n'arrivera pas avant les élections, c'est William Barr qui l'a dit parce qu'il n'y a rien. Il ne trouve rien parce qu'il n'y a rien. C'est juste la politique. Mais eux autres, ils ne sont pas capables d'arriver pour dire au monde mais c'était juste la politique. On vous a trollé tout le monde. Les républicains, les démocrates, Fox News, CNN, tout le monde, on vous a tous trollé parce que nous autres, on aimait ça et on faisait de l'argent avec ça. C'est ça le problème. Ils sont pris là-dedans. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui va arriver puis qu'il n'y arrivera jamais rien. Avec un report ou un indictment si Bill Barr arrive avec un type de règlement ici, vous pensez que ça résonne sur les Américains? Est-ce que vous pensez que ça résonne chez les Américains cette histoire-là puis tout ce que vous avez demandé à... Ben c'est parce que là on est en 2020. Hillary Clinton n'est pas là. Il n'y a plus rien qui marche parce que c'est une vieille histoire qu'il a utilisée pour se faire élire mais cette histoire-là elle ne marche plus. La colle ne prend plus. Le spaghetti ne colle pas au mur. Comprends-tu? Quel crime? Le plus grand crime parce que c'est lui qui a été exposé comme il a eu besoin de l'aide de Vladimir Poutine de se faire élire puis de Wikileaks. Quel crime? Ah là tu te dis quand ça touche Donald Trump ça c'est le plus grand crime de l'histoire de la politique. Voyons. Je pensais que l'assassinat de... L'assassinat de Abraham Lincoln c'était un petit peu plus grave que ça. Je ne sais pas. Je pensais que l'assassinat de JFK c'était un petit peu plus grave que ça. Je ne sais pas. La tentative d'assassinat contre Ronald Reagan je pensais que c'était un petit peu plus grave que ça. Je pensais que l'assassinat de... Hein? Du révérend avait été beaucoup plus grave que ça dont j'ai oublié le nom. Je m'en excuse parce que j'ai tellement de choses en tête. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Le plus grand crime... Quel crime? Il n'y a pas eu de crime. C'est lui qui a demandé l'aide des Russes. C'est lui qui a demandé l'aide de Wikileaks pour battre Hillary Clinton avec toutes sortes de ragots puis de potins. C'est lui-même devant les caméras qui l'a fait. son équipe de campagne a eu des liens avec des Russes pour avoir toutes sortes d'informations. Paul Manafort est en prison. Roger Stone est en prison. Ben, il a été communié par... Sa peine a été par Donald Trump éliminé. Il garde les accusations et il reste là mais il ne fait pas de prison. Mais il avait été condamné. Puis il y en a, je pense, 10 ou 12 de ses associés qui ont été condamnés. Le plus grand crime. Vois-tu la démagogie de cet homme-là, la folie de cet homme-là, tout qui tourne autour de lui. Parce que ses opposants sont des opposants puis ils sont pas là pour lui lancer des fleurs. C'est le plus grand crime de l'humanité. Alors il aurait fallu que tout le monde se mette à ses genoux et lui baise les pieds. Comme tu vois en Irak dans le temps de Saddam Hussein. Comme tu vois maintenant ici en ce moment avec Vladimir Poutine. Comme tu le vois avec Nicolas Maduro au Venezuela. Comme tu le vois en Corée du Nord avec Kim Jong-un. Franchement, c'est pas fort même. Le plus grand crime politique de l'histoire de notre pays. De quoi il parle? Tout le monde a fait de l'argent. Même ses enfants ont fait une fortune avec ça. Et moi, je l'oublierai pas. Non. Le plus grand crime politique. De quoi il parle? Voyez-vous comment on traite les Américains vraiment comme des cons? Obama, Biden. Donc les opposants politiques, maintenant, il est plus capable de débattre. Il est plus capable de gagner une élection sur les idées. Il faut qu'il rentre dans des histoires comme celle-là. alors que les services de renseignement ont fait leur job parce que c'est la job des services de renseignement de s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration d'ennemis politiques puis d'autres entités, d'autres pays dans les affaires de ton pays. c'est la moindre des choses. T'as Donald Trump qui est pas capable de gagner une campagne électorale sur les idées, sur le débat des idées. Il faut qu'il commence comme les tyrans à menacer tout le monde de finir en prison. Obama, il est mort de rire avec ce clown-là parce que c'est un clown. Joe Biden va devenir président, il va prendre sa place. Lui, il est plus que mort de rire. James Comey, il a écrit un livre, il est une super vedette. Il y a une série qui était faite sur lui de deux épisodes et cet événement-là de son congédiement. John Brennan vient d'écrire un livre cette semaine. Lui aussi est un collaborateur à plusieurs chaînes de télé. James Clapper, collaborateur à plusieurs chaînes de télé, écrit des livres lui aussi. Peter Strzok, même chose. Andrew McCain, écrit un livre, poursuit le gouvernement en plus, lui, pour son congédiement et il va sûrement gagner. La liste est longue de toute cette délire. Les républicains, ils n'ont pas changé, c'est les mêmes. Moi, je pensais que le plus grand crime politique aussi de l'histoire des États-Unis, c'était le mensonge du FBI, le mensonge de la CIA sur la possession, justement, d'armes de destruction massive de Saddam Hussein qui a mené à la mort d'un million d'Irakiens dans ces deux gants du Golfe. Wow! De penser que... Parce qu'on a enquêté notre seigneur, notre empereur, et qu'on a prouvé qu'il avait fait de la collusion, c'est le plus grand crime de l'histoire de la politique. Are you kidding me? Spied? Il n'y a pas eu besoin d'espionner. T'étais là devant les caméras, mon chum, à dire, Vladimir, trouve-moi les courriels, Wikileaks, qui se continuait à publier des ragots puis des âneries. Donc, c'est complètement aberrant, c'est vraiment, vraiment, c'est pathétique. Pourquoi je vous parlais de ça au début? J'ai perdu le fil de mon affaire, je pense, mais peut-être que je vais le retrouver. Mais quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Ah oui! Bon, ça y est. Tout ça pour vous dire qu'on arrive maintenant, ça a été publié hier, c'est Ted Cruz, comme je vous le disais, qui est un républicain, qui avait déjà, imaginez-vous, lui était dans la primaire des républicains contre Donald Trump en 2016, s'est rallié à Trump, et là, maintenant, il dit que le parti pourrait faire face à un bain de sang aux proportions du Watergate le jour du scrutin, ça nous est rapporté par The Hill, qui n'est pas une publication démocrate. J'aimerais vous le rappeler, ceux qui ne savent pas ce qui se passe aux États-Unis, The Hill, c'est conservateur, OK? Pour ceux qui m'accuseraient d'aller chercher des fake news, parce que quand ça ne fait pas leur affaire, les gens disent c'est une fake news. Non! Une opinion, ce n'est pas une nouvelle, premièrement, OK? Enlevez-vous ça de la tête, une opinion, c'est une opinion. Puis quand tu n'es pas d'accord avec une opinion, ce n'est pas une fake news, c'est une opinion avec laquelle tu n'es pas d'accord. Si je te dis qu'à midi 30, qu'il y a eu tel événement qui s'est produit au coin de telle rue puis qu'il ne s'est pas arrivé, ça, c'est une fake news. Mais quand on débat d'idées puis que tu n'aimes pas mon idée, ce n'est pas une fake news, c'est que tu n'es pas d'accord avec mon idée. Débat là. Comprends-tu? Encore là, la confusion des gens puis des gens, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile dans ce monde-là. Le sénateur Ted Cruz a averti vendredi Les Républicains que le parti pourrait faire face à un bain de sang en novembre si les électeurs ne se sentaient pas optimistes quant à l'économie et à la direction de la pandémie. S'exprimant sur la « squat box » de CNBC, Cruz a déclaré que l'élection présidentielle était extrêmement volatile et que Trump pourrait encore être réélu par une grande marge si les électeurs ont l'impression que les États-Unis se remettent de la fermeture économique induite par la pandémie. Mais il a averti que le parti pourrait également subir des pertes écrasantes similaires à ce qui s'est passé à mi-parcours après le scandale du Watergate et la démission de Richard Nixon. Je suis inquiet. C'est volatile. C'est très volatile. Si les gens retournent au travail, s'ils sont optimistes pour l'avenir, nous pourrions assister à une élection fantastique. Le président est réélu avec une grande marge. Les Républicains gagnent les deux chambres du Congrès et je pense que c'est une possibilité réelle à déclarer Cruz. Mais je pense aussi que si le jour du scrutin, les gens sont en colère, ont perdu espoir et sont déprimés, c'est ce que la présidente Nancy Pelosi et le chef de la minorité et Schumer veulent qu'il soit, je pense que cela pourrait être une élection terrible. Je pense que nous pourrions perdre la Maison-Blanche et les deux chambres du Congrès, ce qui pourrait être un bain de sang aux proportions de Watergate. le candidat démocrate à la présidence Joe Biden a eu une avance de 9,7 points sur Trump dans la moyenne des sondages Real Clear Politics, sa plus grande avance depuis des mois. Biden a également ouvert des pistes saines dans des états-clés du champ de bataille, notamment le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie et le président a émis des sondages plus faibles que prévu dans des états qui n'étaient pas censés être en jeu comme l'Ohio, l'Iowa et la Géorgie. Les républicains craignent de plus en plus que Trump puisse subir une grosse perte le jour du scrutin qui coûtera au parti et oui, sa majorité au Sénat. Les démocrates du Sénat lèvent d'énormes sommes d'argent et sont très actifs dans les états que Trump a facilement gagnés en 2016, notamment la Caroline du Sud. D'ailleurs, depuis trois semaines, les démocrates ont fait une levée de fonds spectaculaire de plus de 965 millions de dollars à presque un milliard en trois semaines. Depuis le décès de Ruth Badergenberg, si j'allais vous chercher ce lien-là, les républicains sont cassés comme des clous. Donc, les démocrates écrasent les républicains au niveau des levées de fonds, c'est hallucinant, on va l'écouter, combien? J'ai trouvé un petit lien. Jusqu'à présent, ils ont une application qui s'appelle ActBlue, agissez bleu, pour bleu pour les démocrates, a déjà levé plus de 3,3 milliards de dollars en petits dons. Donc, dès que Ruth Badergenberg est décédée et que les républicains ont annoncé qu'ils voulaient le remplacer immédiatement, il y a tout de suite 70 millions instantanément de gens qui ont donné 70 millions de dollars à ActBlue. Dans une journée, ça, 70 millions dans une journée. Donc, on vient de battre un record de tous les temps sur les levées de fonds en ligne. 3,8 milliards de dollars. dans les trois semaines qui ont suivi le décès de Ruth Badergenberg, ils ont levé de ces 3,8 milliards. Il y en a 650 millions qui ont été levés pendant ce temps-là, imaginez-vous. Donc, Ted Cruz qui leur lance un avertissement, il a lancé ça hier. Ça ne va pas bien, je vous l'ai dit, ça va, plus ça va aller, plus ça va aller en descendant. Ça va être une dégringolade historique, comme l'a dit très bien ici, il sait qu'il rêve en couleur quand il dit qu'il peut gagner. lui, il en envoie un message, un bain de sang aux proportions du Watergate pour les républicains. Ils vont perdre la présidence, la Chambre, ils l'ont déjà perdu, mais les cadres vont s'agrandir et le Sénat. Mais, il faut comprendre que c'est important de revenir dans une autre disposition. Il faut qu'on se mette dans une autre disposition, nous autres, les gens, on ne peut pas continuer à se lancer des... à se lancer des... des bouteilles puis à se lancer des insultes. Il faut qu'on soit capable de dialoguer, d'échanger, de débattre sans être obligé de s'accuser de toutes sortes de choses, de mots, puis de se lancer en des accusations et de finir en prison. C'est rendu vraiment grave, là. C'est devenu une mode, c'est complètement, complètement du n'importe quoi. Ça ressemble vraiment à la Russie de Vladimir Poutine. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada